Bonjour, je vais te donner 8 choses qui se passent quand tu jeûnes. Je rappelle que nous sommes le 3ème jour du mois de juillet. Et tous les mois, nous jeûnons les 1er, 2ème et 3ème jours. Qu'est-ce que le jeûne fait dans ta vie ? Le jeûne fortifie ton esprit. Le jeûne ouvre tes portes. Le jeûne, c'est un espace que tu prends pour te dire « Ok, je me prive de nourriture, je me prive de ce que j'aime. » Pour certains, c'est la nourriture, pour certains, c'est autre chose. Ça peut être Facebook, ça peut être TikTok. Parce que je veux que tu ouvres mes portes, Seigneur. Parce que je veux que tu me libères de ce qui me bloque. Je veux que tu me montres ce qui me bloque. Donc on ne jeûne pas sans avoir d'objectif. On jeûne intentionnellement. Tu dois avoir un but pour ton jeûne. Tu ne jeûnes pas pour perdre du poids. « Ok, je veux que les barrières qui me bloquaient, les chaînes qui m'attachaient soient détachées, soient ouvertes. » « Ok, je jeûne. » Donc c'est un moment où tu vas aussi faire l'effort de ne pas insulter les gens, ne pas te mettre en colère, ne pas te dire des paroles. Parce que pendant le jeûne, tes paroles sont très puissantes. Ce que tu dis dans le jeûne, ça prend de l'effet. Voilà. Donc ceux qui sont nouveaux sur la page, on jeûne tous les premiers, deuxième et troisième jour du mois. Donc la première chose qui se passe quand tu jeûnes, c'est qu'on va beaucoup t'attaquer verbalement, physiquement. Donc ne t'a pas surpris que quand tu décides de jeûner, tu as beaucoup d'adversité. Voilà. Tu peux avoir de l'adversité physique par message. Les gens que tu ne calcules pas, eux, ils te calculent parce que tu jeûnes. Le but, c'est de te mettre en colère. Une deuxième chose qui peut se passer quand tu jeûnes, un mauvais chemin que tu voulais prendre se ferme. Donc supposons que tu as eu un contrat pour travailler dans une entreprise. Et Dieu t'a... Donc tu es arrivé là-bas le premier jour, Dieu t'a dit, tu ne dois pas travailler ici. Mais bon, le salaire est quand même acceptable. Et tu n'as rien à faire à la maison actuellement. Mais de première intuition, tu ne voulais pas travailler là-bas. Donc, pendant le jeûne, ton patron se fâche avec toi. Il te donne une mise à pied où il te dit, voilà, je ne veux plus travailler. Cette porte qui s'est fermée là, c'est ton jeûne qui a permis. Troisième chose qui se passe pendant le jeûne, une porte s'ouvre. Ok ? Une porte, généralement, c'est des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Donc, ok, même dans tes demandes de prière, tu n'avais pas pensé, ah tiens, je peux demander ça. Non. Une porte s'ouvre. Ça, c'est un signe. Quatrième chose qui se passe pendant le jeûne, tu as des excès, des bouffées de colère. Tu te mets en colère pour rien. Tu sens que tu as les opportunités, voilà. Des portes s'ouvrent pour que tu te mettes en colère. Ça, ce sont les manifestations du jeûne. Et ce n'est pas un mauvais signe, c'est juste que tu ne dois pas réagir à cela. Une cinquième chose qui se passe pendant le jeûne, les mauvaises personnes quittent à côté de toi. Un employé, un collaborateur te montre son vrai visage. Et là, je te dis, mais monsieur, il démissionne, il part, ton gars te quitte. Ça, ce sont les manifestations de ton jeûne. Parce que tu as dit, Seigneur, ok. Le jeûne, pourquoi tu arranges ma vie, Seigneur ? Ben, la présence de cette personne-là n'était pas bien. Une autre chose aussi, tu fais des rêves qui exposent tes ennemis. Donc, tu vois dans le rêve, on te dévoile. Telle personne est venue prendre un objet chez toi et partie. On te montre comment elle entend parler dessus. Comment elle entend faire des incantations dessus. Comment elle amène ça chez son marabout pour qu'on travaille dessus. pour te bloquer. Donc, on te montre que c'est un des blocs. Une autre chose qui se passe, une septième chose qui se passe pendant que tu jeûnes. On te montre le futur. Tu as des rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, généralement, pour les personnes choisies, de temps en temps, ça arrive. Mais une façon de provoquer cela, c'est de se mettre à jeûner. Là, tu auras des rêves prémonitoires. Pendant que tu jeûnes aussi, tu peux avoir l'impression que ta journée est vide. Donc, tu as un sens de, je vis même pourquoi. Ah. Tu n'as pas le goût. La journée, là, c'est sans goût. Tu as l'impression que la vie n'a pas de goût. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de vouloir masquer ta percée qui est en train d'arriver. Et il veut que tu parles négativement pour gâter cela. Et je rappelle que nos paroles positives, c'est ce qui attire la manifestation de nos rêves. Voilà. De nos désirs. En bonus, quand tu jeûnes, tu as aussi la confirmation d'une prophétie qu'on t'a donnée. Ou tu as la confirmation par rapport à quelque chose dont tu doutais. Tu n'étais pas sûr. Je suis sûr que la femme me fait telle chose. Je suis sûr que c'est telle personne qui me bloque. Pendant le jeûne, tu as la confirmation. Voilà. Faites attention aux prières que vous priez souvent. Seigneur, expose mes ennemis. Pendant le jeûne, tes ennemis seront exposés. Quand ils seront exposés, quand tu vas voir, il faut croire. OK ? Bête Thomas. Il faut croire. Voilà. Donc, bon jeûne, bon début de juillet. Que ce mois soit un mois d'accomplissement, d'ouverture, de porte pour vous. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci.